Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de J'irai gratter chez vous et je suis avec Amaury, check, comme si on ne s'était pas vu Amaury qui est un jeune guitariste de quel âge déjà ? 17 ans 17 ans, et en fait on s'est rencontré à un petit événement que j'avais fait tranquillement il est venu gentiment me voir et tout, et on a fait sympathie mais surtout après il m'a montré ses vidéos et du coup Amaury en vidéo, ça donne ça J'espère que t'es content déjà que je sois là Carrément, ça me fait super plaisir T'es sûr ? Ouais D'accord, je ne repars pas très bien Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va discuter, on va voir comment à 17 ans on peut atteindre ce niveau-là ça nous rappelle un petit épisode qu'on avait fait avec Valentin T'as dû le voir ? Oui, bien sûr Voilà, donc on va voir comment ça se passe On va évidemment parler matos T'as ce qu'il faut ? Oh oui, je pense Il nous a sorti un oh oui Donc on va voir, moi je ne sais pas du tout Alors si, sur les vidéos j'ai vu 2-3 trucs Donc on va parler de tout ça On va voir quels sont tes goûts Comment je l'ai dit, à 17 ans on peut faire des trucs de fou Le matin et tout Bref, c'est un épisode un peu chaud J'espère que vous êtes prêts J'espère que toi t'es chaud Bien sûr C'est parti Hey les amis, je vous prends juste 20 secondes de votre temps Si vous souhaitez apprendre la guitare de manière cool Si vous partez de zéro Ou si vous avez déjà un peu d'expérience Et vous souhaitez performer votre jeu Ou même si vous voulez reprendre la guitare Après tant d'années d'abandon de guitare Je vous conseille d'aller voir mes méthodes A deux doigts de sonner C'est disponible sur la chelou sphère Sur ma plateforme, vous allez pouvoir retrouver deux types de méthodes J'ai essayé de mettre au point quelque chose qui répond à tous les goûts C'est-à-dire qu'il y a une méthode polyvalente et une méthode métal Dans chaque méthode, vous allez pouvoir retrouver plus de 10 heures de cours Plein 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 de tablatures Qui sont en lien avec les exercices Évidemment des backing tracks Des pistes audio pour s'entraîner par-dessus à différents tempos En plus de ça, pour qu'on reste proche Qu'elle soit avec moi ou la communauté J'ai mis en place des groupes privés Facebook et Discord Pour discuter au jour le jour en cas de pépin, en cas de souci Bref, tu l'as compris T'es le bienvenu En tout cas, je vous laisse aller voir dans la description Il y a le lien directement de la chelou sphère Avec toutes les infos, les programmes sur le site, etc Et si t'es chaud, eh bien on t'attend Je vous laisse avec le petit Amaury Et moi-même, c'est parti Donc première question Je pense qu'on se pose souvent C'est que t'as commencé comment et à quel âge la guitare ? Alors j'ai commencé à 8 ans Directement par la guitare électrique J'ai pris directement des cours en fait Ok, donc ces guitares électriques On n'est pas passé par le classique Non, rien du tout Directe électrique Et en fait, le déclic pour commencer Ça a été un live d'ACDC Gros déclic Très bien J'ai voulu me mettre à la place d'ambition Ok, super C'est-à-dire que j'imagine c'est quoi ? C'est ton papa qui t'a emmené ? Bien sûr Bravo Félicitations Encore une fois, je le dis à chaque fois C'est fou, c'est le mot déclic Ça me rappelle un peu mon expérience J'avais vu un live Et là, boum, tu t'es dit Car il faut que je commence la guitare Donc j'ai pris des cours directs Ok, donc ça c'est trop trop bien Parce que ça fait partie des choses Qui me ressemblent beaucoup C'est le déclic avec En tout cas, tu prends cher Donc t'es assez fan de Enfin assez fan T'aimes bien ACDC J'aime bien Bon, maintenant je suis plus dans le rock-prog D'accord, ouais Parce que t'as évolué Voilà Ok, mais c'est formateur Ouais, c'est clair T'as fait de l'autodidactie dans un stage-là Ou t'as pris des cours ? Alors non, j'ai pris des cours J'ai enchaîné J'ai commencé par des cours dans une association Ouais Et après j'ai fait des cours à la tabale de Biarritz Ok Et j'ai fait plusieurs structures D'accord, super Et après le conservatoire bien sûr Je pense que c'est une bonne chose Parce que le côté associatif Et bon, la tabale de Biarritz C'est très rock school Ouais, c'est ça Ok, et c'est là où en fait T'as arrivé avec ta guitare électrique Et boumou quoi Carrément Le conservatoire, ça permet d'apporter Des choses plus théoriques Comme le solfège Qui manque dans les associations Ok Alors t'as fait au bout de combien de temps T'es arrivé au conservatoire ? Au bout de combien de temps de guitare ? Je dirais 2-3 ans Ok, t'en fais toujours ? Bien sûr Ok Là je vais rentrer l'année prochaine Dans le cycle de prépa DEM Après le bac bien sûr Donc objectif là c'est le bac Ouais Ok Quoi qu'il arrive c'est le bac Et ensuite prépa DEM Donc c'est le diplôme D'état musical pour être professionnel C'est assez important ce que tu dis T'es l'un des premiers que je rencontre Qui me parle du conservatoire De façon positive Et je pense que c'est parce que T'as fait le chemin Qu'on pourrait penser inverse C'est à dire tu sais Tu apprends un jour et tu t'amuses Tu fais ton dégré et tout Et après boum Tu files au conservatoire Pour accentuer tout ça C'est ça Ok super Et toi ça t'a apporté pas mal La théorie tout ça ? Énormément Parce que moi je veux en faire mon métier Il a basé les choses C'est à dire toi c'est métier Obliger guitare C'est ça Pas le choix Après t'as évolué vers le rock prog Metal prog aussi tout ça Ouais Ok donc c'est quoi tes groupes là ? Alors je dirais Dream Theater Ok j'allais le dire Parce que je crois que j'ai vu une Music Man T'as appelé une Music Man par hasard ? J'ai vu une Music Man Donc Music Man Enfin Dream Theater Qui dit Dream Theater dit forcément John Petrucci Voilà Énorme D'accord Enfin je crois qu'il est plutôt pas mal Et dit forcément Music Man Et ça c'est vraiment le groupe Ouais c'est mon groupe préféré Je connais tout de l'heure Tout de l'heure Ah ouais ? Putain mais il faut être chaud Pour reconnaître l'heure Parce qu'ils font pas même des musiques Assez conséquentes Oui En termes de temps En termes de complexité Et ça alors j'imagine aussi Qu'il y a une part Je sais pas Mais d'autodidaxie D'apprentissage aussi seul C'est ça Totalement J'écoutais les morceaux Il me plaisait Donc je me suis dit Dans cette heure je vais en apprendre plein Tablature Tablature Et on apprend le morceau Donc là c'est la deuxième chose Il y a eu le déclic Ensuite la curiosité Pour découvrir des groupes Ok Et ensuite forcément Bien l'apprentissage En autonomie Alors autonomie entre guillemets Avec les outils qu'on me donne Mais l'apprentissage Sois même bien à beaucoup Ils me demandent Voilà Est-ce que je fais que des cours Et je suis que ça Notamment c'est ceux qui suivent Par exemple des cours Mes méthodes Bah je leur dis Non pour toujours aller voir Un petit peu Ce qui se fait ailleurs Et ce qui vous plaît Et c'est ça qui fait que Bien tu avances de plus en plus J'ai vu aussi Que tu avais déjà Des sponsors Oui c'est ça Ok Donc c'est assez fou quand même Aujourd'hui je suis sponsorisé Par School Strings Ouais Une marque de cordes De cordes Française Oui bien sûr Ok Ils font des cordes de superbe qualité Ouais C'est assez réputé Voilà c'est ça Donc j'ai décidé de collaborer avec eux Pour avoir ma tête sur un jeu de cordes Et le deuxième sponsor ? C'est Ricky Le Plectrier Médiator Médiator Ok Donc aussi français Et aussi de qualité Et comment ça s'est passé Par exemple avec School Strings La connexion ? Bah ça s'est fait ensemble Je dirais Il n'y a pas eu Une personne qui allait marcher vers l'autre Ah ouais Ils m'ont vu sur les réseaux Moi je leur ai envoyé un message D'accord Donc ça s'est fait naturellement 17 ans Avoir des sponsors Tu es plutôt content ? Ouais j'en suis content Donc ça vous montre aussi Le potentiel Et le profil du garçon Donc ça fait toujours plaisir J'ai l'impression que tu es hyper actif Sur les réseaux Enfin en tout cas Youtube Avec beaucoup de covers Donc là je vous le dis tout de suite C'est un peu comme Valentin à l'époque N'hésitez pas Je vous mets toutes les infos Concernant Amaury De sa chaîne Youtube Parce que tu te donnes énormément de mal Il fait des belles covers Il apprend des morceaux Il joue donc Bah sur Youtube Vous avez beaucoup de contenu Qui vont vous plaire Instagram j'imagine aussi Oui Voilà On affiche tout Bam 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 Tout est là Donc toi tu veux agrandir Ta chaîne Youtube Le contenu Ça c'est une chose Et tu essaies de chercher un groupe Oui Donc on fait l'annonce Alors groupe de quoi tu veux ? Prog ? Prog Mais c'est pour ça que c'est un petit peu difficile Mais pas que Je cherche aussi des musémas Pour faire de la reprise Pour pouvoir faire des concerts Donc dans la région Lande Pays Basque et compagnie C'est ça Donc s'il y en a qui sont un petit peu chaud Parce qu'attention le garçon est chaud quand même Vous pouvez lui demander Je pense qu'il est temps d'aller Dans la partie qui vous intéresse Le plus Et puis moi j'ai vraiment hâte C'est le côté matos Environnement De travail Ta grotte C'est ça D'accord Juste ta marque de guitare préférée ? Musique Malefender je pense Oh bien Bon choix Très bonjour Donc on va partir tout de suite On va aller s'installer Accrochez-vous Je pense que ça va être chaud Ok Il y en a à peu près combien de guitare ? Deux sorties je pense Six Six C'est déjà pas mal Ok donc six guitares Et puis j'imagine d'autres choses Donc on est parti On file Je te suis Vas-y c'est parti Le Musica Mori Space C'est parti Vas-y je te suis On y va Ah ouais Ah on est chaud là Ok Donc ça c'est ton lune Non c'est même pas ta chambre en fait Non c'est pas ta chambre C'est vraiment le studio Ah c'est énorme Très très bon On fait un petit Je vois des guitares déjà Ultra quali Un babyfoot On se fait une partie de babyfoot ? Ok Tranquillement Allez voilà c'est bon Merci Petit babyfoot Ouais merci Ah Bien sûr On va commencer par ça On va faire une promotion Allez Merci de l'avoir pris Super Il y a de la guitare de partout Bien sûr Tu peux faire un petit plan magnifique sur tout ça Donc de la Fender Que j'aimerais vraiment avoir De la Gold Top Non ? Si Oh la vache Ok De la Music Man Il y a du Angle Il y a même le petit Skull String Le paquet de cordes Toujours Avec Ta photo ? Oui T'as la vache Super Les copains Guitar Division On est ici D'ailleurs J'aimerais avoir une casquette Les gars J'ai toujours pas eu ma casquette Guitar Division Je ne comprends pas Tu bois de l'alcool à 17 ans ? Non Non ? D'accord c'est bien Parce qu'il y a le petit bar On s'installe On fait le tour de tes guitares Tranquillement On voit comment ça se passe Et puis on fait un petit peu de musique C'est parti Commençons par celle que j'ai devant les oeils Comme on dit dans le jargon C'est à dire la Fender Assez reliquée au niveau du monde Je suis assez Encore une fois Fan de ces guitares là Ok donc c'est quoi cette guitare ? C'est une Fender Roadworm C'est une Mexicaine Ah ok c'est pas une américaine ? Non du tout C'est quand même des modèles super sympa Déjà reliquée alors ? Ouais c'est ça Mais elle a aussi vécu Donc elle a vu reliquée Ouais ça fait combien de temps que tu l'as celle-ci ? Ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai essayé D'accord mais tu l'as acheté en occasion ? Ouais toujours d'occasion J'achète tout d'occasion Ah ok C'est un des premiers que je vois qui achètent souvent C'est toutes tes guitares en occasion Il n'y en a pas une qui n'est pas d'occasion Et tu l'as acheté à combien ce truc là ? Euh 500 Ouais ok ça vaut le coup Très très bien Donc on a une belle Fender Ah il y a du poids quand même Pour une Fender Mortel Donc ça ça te sert pour jouer quoi ? Du blues, du bon rock ? Ouais c'est ça Ok super Et donc dessus j'ai installé un système S1 Des nouvelles Fender Avec le petit clic clic ? C'est ça Ça permet de Quand on choisit une position D'ajouter tous les autres micros J'ai pas compris Ah d'accord Quand tu fais ça Boum les trois Et ça t'apporte Vas-y viens on teste un petit peu On va voir ce que ça donne Sous-titrage ST' 501 Alors là t'es en position Hendrix J'imagine Ouais bien sûr Ok position Hendrix Et quand tu appuies sur ton truc Ok rappuie dessus Et refait Ok Ouais en fait ça te rajoute un côté Bon t'as la position Hendrix Bien claquante Et quand tu mets tes trucs T'as un petit peu plus de chaleur De rond et tout On va passer Tiens dans un autre style Tu me parlais donc de Music Man Ok Je la veux dans les marges Je la veux du tout C'est parti Alors donc ça Ohlala c'est lourd Mais à chaque fois je suis surpris Par les poids Donc ça c'est la signature quoi John Petrucci Forcément C'est un modèle Limited edition Ok Ils avaient fait avec le manche Flammé derrière C'est vrai que le manche Il fait mal à la tête Donc ça c'est fait où ? C'est fait aux USA Oui bien sûr Ouais C'était Californie carrément Made in USA Cette guitare elle a quoi de particulier Explique Alors Ouais Music Man c'est tout un délire Ouais c'est ça Quand on se met tout en haut On a le piezo au chevalet Voilà donc le piezo Tu peux expliquer à peu près ce que c'est Le piezo c'est les micros Qu'on met sur les guitares acoustiques Dans le chevalet Ça c'est très utilisé par John Petrucci J'ai l'impression Et surtout dans les modèles Music Man J'en avais testé une Ensuite Il y a quoi ? Donc quand tu te mets là T'as les micros Les magnétiques Voilà Que ce soit studio Studio c'est un liquifier T'as rien changé là ? Non rien changé du tout Et en bas c'est un crunch lab C'est des guitares sublimes Mais c'est pas mon style Parce que c'est tout petit Par contre là où je suis super fan C'est vraiment La tête La tronche de la tête Qui est super Music Man Ouais c'est fou Il y a un répondant Qui est absolument dingue quoi Ouais c'est dingue c'est Music Man Très bien donc si je mets sur le piezo Là ça risque de claquer Ok on va faire un petit réglage d'ampli C'est mortel C'est bon Ok c'est assez impressionnant La réponse du C'est vraiment Encore une fois Le répondant qu'elle a cette guitare C'est fou Tu nous la joues un petit peu Ou quoi ? Très bien C'est quoi ce petit plan magique là ? C'est un riff que j'ai composé Ok un peu néoclassique hein ? Ouais carrément Donc cette guitare j'imagine que c'est celle que tu joues le plus ? Tout le temps Ok et ça ça vaut combien alors ? Ok d'accord Alors je vais les acheter Ah en occasion aussi ? Oui toujours Ok d'accord très bien Je vais acheter moins de 2000 euros Ce qui est bien pour Music Man Parce que Music Man ça en neuf je crois Ça en neuf c'est 3700 Et encore ça va chez Music Man Parce qu'il y a des modèles à 5-6 Ok donc moins de 2000 euros quand même pour Music Man Mais bon je pense que là c'est une guitare que tu garderas presque toute taille Oui elle est à vie Si on continue dans la tranche Music Man Ici on voit une Sterling Ouais Mais couleur caméléon on dirait non ? Ouais c'est carrément ça Vas-y fais péter Ok Waouh c'est joli Ah mais c'est une 7 cornes Et oui Et c'est encore une signature Petrucci C'est ça Donc si on remarque bien je ne sais pas à la caméra si ça se voit On voit qu'en fonction de la lumière Elle est à la fois verte des fois un peu violet C'est quoi cette couleur ? C'est une couleur qui s'appelle Mystic Dream C'est une couleur qu'ils ont sorti sur les JP de base C'est super C'est super beau Tu utilises beaucoup des 7 cordes ? Beaucoup Ah ouais ? J'ai que celle-là mais j'ai beaucoup de Ok J'adore Donc là on est sur une guitare plutôt un peu plus énervée que le reste Ouais J'aime bien le principe de cette guitare parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure Music Man, Sterling c'est très petit mais le fait d'avoir une 7 cordes au moins c'est un peu plus conséquent Ça sent quand même très très bien hein ? Ah ouais c'est hyper agréable C'est quoi le titre déjà ? The Dark Eternal Night Non mais c'est n'importe quoi, très agréablement surpris, la 7 cordes Sterling, ça donne envie, c'est une guitare qui doit pas valoir chère, entre guillemets, à peu près 800, 9, très très belle guitare, en tout cas, tu la gères bien, c'est mortel, on passe à une qui m'interpelle depuis tout à l'heure, je crois, j'ai l'impression que t'as la guitare d'Inguimal Sim, je l'ai, c'est vrai, en toute tranquillité, Inguimal Sim, juste, c'est qui, c'est lui. Un de mes guitare héros préférés, très néo-classique, voilà, c'est un mec, moi, qui m'a toujours impressionné, et il avait une guitare qui était impressionnante, c'est les fameuses Fender, couleur crème, un peu, vanille, scalopées, avec toutes les cases qui sont creusées, tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi, comment, et puis je vais la voir, pour la première fois, entre les mains, c'est parti, montre-moi ça. Alors là, je vais me lever pour vous montrer le délire, regardez, en fait, toutes les cases sont donc creusées de manière affolante, c'est un art de nutrie pour moi. En gros, là, on a la signature d'Inguimal Sim, c'est la vraie, l'unique, entre guillemets, un peu l'unique, mais la vraie signature. C'est ça, c'est la réplique de la sienne. Donc voilà, la signature, on la retrouve ici, combien ça vaut ce truc-là ? Ça vaudrait 1000, j'irais 1000, 1000, 1000, 1000. À quoi sert le scalopage, pour ceux qui ne savent pas du tout ? Alors, le scalopage, il permet d'abord d'aller plus vite. Parce qu'en termes de fatigue, t'en as moins, par exemple ? C'est ça, ça glisse tout seul, en plus, on a des fretes super jumbo, donc on touche vraiment, on reste toujours sur les fretes. D'accord, ça veut dire qu'en gros, j'ai pas besoin de mettre de pression ? Non. D'accord, là, je suis déjà assez bon, ça y est, en gros, là, j'ai ma note. Oui. Ok, donc là, en gros, je pose juste mon doigt. Ouais, j'ai aucune pression, quoi. C'est un peu... Je vous promets, c'est hyper impressionnant, parce qu'il y a zéro pression. Ouais, il est horrible, ce plan-là à faire. Ça, cette guitare, pourquoi tu l'as achetée ? Bah déjà, pour le manche, en fait. Que pour le manche. Ouais, non, mais c'est absolument dingue. Je vois, dans mon œil droit, une petite gold top. Alors, la gold top, c'est pareil. Entre ça et la gold top, je crois que tu as les deux guitares que je t'y ferais avoir. Aïe ! Non, j'allais dire non. Elle est légère, c'est ce qu'il m'a dit juste avant. Parce que c'est une, l'ES+, ? Oui, c'est ça. D'accord. L'ES+, c'est marqué juste ici. Que veut dire l'ES+, ? Alors, c'est des modèles qui sont sortis très peu d'exemplaires. Et la particularité, c'est qu'elle est beaucoup plus fine qu'une originale. Carrément. Ah, mais c'est beaucoup plus légère. Alors, est-ce que les puristes diront que c'est une fausse Gibson ? Bien sûr. C'est vrai ? Bah oui. Tu penses ? Oui. Ok, dites-nous dans les commentaires, pour ceux qui le disent, est-ce que les l'ES+, sont des fausses Gibson ? Moi, je trouve qu'elle a la... Bon, c'est une gold top, hein. Donc ça, c'est mortel. Une gold top, c'est ce qu'il faut. Un cigare, une Harley Davidson et une gold top, on est bien. Il ne faut pas fumer, par contre. Ouais, ok. Alors, on a fait à peu près le tour de tout ce qu'il y a. Bon, il y a de la télécaster qui traîne, elle est très jolie, un peu pareil en relique et compagnie. Au niveau des amplis, on est bien équipé. Enfin, vous l'avez vu, ils ne rigolent pas. Donc ce qui se passe, c'est que, encore une fois, je vous dis, n'hésitez pas à aller le suivre sur Insta et YouTube. Parce que l'avantage, je pense déjà, c'est de lui donner de la force. Mais aussi pour ceux qui aiment le contenu de qualité musicale, voire un jeune qui joue, qui évolue et tout. Et puis donner de la force, tout simplement. Mais en gros, pour ceux qui sont amateurs de musique et de guitare, je pense que vous allez être hyper conquis. Et ça peut, de temps en temps, vous faire plaisir de voir une petite vidéo d'Amory. On est d'accord ? Ouais, d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter tranquillement. On va jouer ensemble. Voilà, on va vous offrir une petite musique. On fait quoi ? Une impro ? Ouais, on fait ça. Voilà, une impro en quoi ? A 8 en dos. En dos, rock, blues. Une blues, à la limite. On va se positionner tranquillement. Moi, je vais prendre la Fender. Voilà, la relique. Et toi, tu prends laquelle ? Non, je vais prendre la relique, moi. D'accord, ok. Et toi, tu prends quoi ? Je vais prendre la Telecaster. Voilà, comme ça, on va vous monter à Telecaster. Et on vous fait une petite impro, tranquillement. En tout cas, encore une fois, donnez de la force à Amory. Merci de m'avoir invité. Merci à toi. C'était super, c'est un gros plaisir. Merci aussi de soutenir, parce que j'ai vu des petits posters de la chalouterie guitaristique. C'est grave cool. N'oubliez pas, la chalouterie n'est jamais finie. Bien sûr. Tu connais le dicton. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère encore une fois que le concept de Géré Gratté chez vous vous a fait plaisir. Moi, ça fait toujours plaisir de vous montrer des talents, des personnalités, plein d'autres choses. Et dans la description, vous avez tout pour me suivre, pour le suivre. Bref, on se quitte en musique. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501